Il faut quand même que les gens qui me regardent savent qu'en France vous faites de la prison ferme si vous essayez de faire de l'histoire, d'argumenter sur cette séquence historique 33-45 quant à la question de qu'est-ce qu'est la réalité de cette persécution d'État qui était la persécution officielle de l'État national socialiste allemand des Juifs. L'État national socialiste allemand a persécuté officiellement les Juifs durant toute la durée de son pouvoir 33-45. Mais après quant à savoir quelles ont été la réalité de ces persécutions, il est interdit de se poser des questions au-delà de la vérité historique instituée par la force, par la prison, et qui est, on le sait, la vérité des conclusions de Murimbert, c'est-à-dire d'un procès fait par les vainqueurs au lendemain de la guerre. Voilà, c'est la réalité. C'est un scandale pour les historiens, tous les historiens le savent, mais ils ferment leur gueule devant, comment dirais-je, leur patron qui est M. Nora, parce qu'ils ont peur de la, je le dis une fois de plus, ils ont peur de la puissance, de la toute puissance de la communauté organisée en France, c'est tout. Sinon, ils auraient le courage de dire, Florissant a le droit de penser, enfin pas de penser, de produire ces preuves et ces textes, comparons en conscience, on s'en fout, on s'en fout pas, mais normalement, il est absolument anormal que dans une république et dans une démocratie, compte tenu des présupposés humanistes qui sont les nôtres, qui s'appuient effectivement sur la raison, le logos, etc., et aucune vérité révélée, transcendante, etc., etc., la loi Guesso est totalement anticonstitutionnelle, anormale, etc., etc., etc. Tous les historiens le savent, ils le disent en privé, et pourtant cette loi ne tombe pas.